Quand je dis que j'habite à Cantopo, j'ai souvent des remarques négatives même tout le temps et c'est limite blessant, on me dit « Ah mais vous n'avez pas peur ? Ça va, vous allez bien ? Bah oui, ça va très bien et je suis en bonne santé. » Je vis avec ma maman, ma petite soeur, mon petit frère et mon grand frère. Qu'est-ce que je peux voir ici depuis m'a vu des bâtiments de briques qui est le quartier de Cantopo qui m'a fait grandir, mûrir. C'est un peu triste de voir que ce quartier ne se réduit qu'à la violence. Oui elle existe, elle existe et il faut pas la banaliser, il faut l'arrêter, il faut la contraindre, il faut la restreindre mais on ne doit pas se limiter à définir le quartier de Cantopo à la violence parce que c'est vraiment une minorité. Moi je vois un quartier joyeux, je vois une mixité de culture et c'est vraiment cette mixité de culture qui m'a fait grandir et j'en suis très fière. J'ai vécu des très très bons moments, j'ai même des petites photos chez moi où j'y suis et la maison quartier aussi où j'ai vécu toutes mes années de danse. Pendant 14 ans j'ai fait de la danse ici, sur cette place même il y avait le printemps des cultures, il y avait de la musique etc. C'est vraiment que des bons souvenirs. On a forcément moins une chance de réussir que les autres mais je pense qu'il faut se donner les moyens de réussir et c'est ce que je fais aujourd'hui de me donner les moyens de réussir même en habitant dans un quartier défavorisé et pourquoi pas donner l'exemple et donner l'envie et la volonté à d'autres jeunes.